Hola, como estas ? Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que mes amis ont forcée pour que je filme Mais c'est pas contre vous, je suis d'accord, je vous aime bien Donc il y a quelques jours j'ai fait une fête pour mon anniversaire Mais en réalité c'était mon non anniversaire, c'était pour fêter mes 18 ans en avance Parce que comme je suis née le 7 août, personne n'est là le 7 août, moi même je suis pas là Donc en général je fête mon anniversaire un mois avant Oui je sais, ça porte malheur, na 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 On s'en fiche, ok ? Donc le cadeau de mes amis c'était comme un espèce de swap Donc en gros il y avait plein de trucs dedans Bon c'était pas emballé comme un swap mais en gros c'est un cadeau composé de plein de petits cadeaux Et il y avait du maquillage et donc elles ont insisté pour que je fasse un maquillage en utilisant ce maquillage Oui j'ai dit plein de fois le mot maquillage, on s'en moque Donc dans leur cadeau qu'est-ce qu'on a ? On a le cadeau Sephora en prime J'avais des masques, bon là je vais pas en faire un vidéo parce que je suis pas forcément dans une journée où j'ai envie de faire un masque Voilà ça prend du temps un masque et je suis pas du meurre à faire un masque Voilà Donc il y avait un masque à la perle de chez Sephora Un masque à l'Aloe Vera de chez Tony Moly Alors Tony Moly j'aime beaucoup J'aime beaucoup Parce que j'avais un stick pour le contour des yeux avec un panda là vous devez connaître je sais pas On les voit partout chez Sephora en ce moment Donc j'aime beaucoup cette marque et là c'est à l'Aloe Vera Et donc ces deux là c'est pour le visage Et ensuite il y a un masque pour les yeux à la note coco De Too Cool For School Donc toujours de chez Tony Moly du coup Elles m'ont entendu me plaindre que j'avais plus de panda Donc elles m'ont racheté mon petit panda C'est un stick pour le contour des yeux Je vous le recommande beaucoup d'ailleurs Rafraîchi de ouf et ça hydrate Stick contour des yeux rafraîchissant et décongestionnant Elles m'ont ensuite offert un livre qui est le premier Calender Girl Donc janvier de Audrey Carlin Carlin I don't know Donc c'est un roman de New Romance Comme ce que je lis d'habitude Je ne vais pas aller dans les détails Si vous ne savez pas ce que c'est que la New Romance Je vous laisse taper sur internet Bon comment vous dire que je l'ai mangé en deux jours Je l'avais terminé Et donc je suis allée m'acheter les deux d'après Ensuite donc Là pour le coup c'est les produits qu'elle m'a offert Et que je vais utiliser dans cette vidéo D'abord cette palette de chez Sleek Qui s'appelle Eye Divine Ou Eye Divine C'est chez Sleek Makeup Au Naturel Palette Blablabla L'ouvrir Je galère toujours à l'ouvrir Sleek S'il vous plaît Oh ! Ça fait très mal d'ouvrir cette palette Elle se présente comme ceci Donc elle est vraiment jolie Et il y a de quoi faire Donc on va s'amuser aujourd'hui Donc il y a un petit pinceau comme ça avec Mais bon on va pas se mentir Ces pinceaux là c'est un petit peu nul Et ensuite Il y avait trois rouges à lèvres Ou lac à lèvres du moins Celui-ci c'est un rouge velouté Sans transfert donc de chez Sephora Qui est assez rouge Celui-ci c'est encore un rouge Il me semble Oui parce que son nom Il s'appelle Bloody Mary Et c'est le numéro 18 D'ailleurs l'autre c'était le 17 18 de chez NYX Et enfin Et celui qui est Qui m'excite le plus En anglais on dit I am excited Ben en français Ben en français En français si tu dis celui qui m'excite C'est bizarre Donc celui qui m'intéresse le plus C'est celui-là Qui est toujours de chez NYX Et c'est un lingerie Et j'en ai beaucoup entendu parler des lingeries Je les avais essayé en magasin Mais je me rappelle plus vraiment De si j'avais été contente ou pas Et donc c'est la couleur 17 Qui s'appelle Lip Lee Et le pire c'est que je crois que c'est celle-là Que j'ai utilisée en magasin Bon et bien écoutez On est parti pour le maquillage des yeux Alors pour ça Il faudra déjà que je trouve ma base Trouver ! Donc je commence par mettre ma base Donc moi j'ai toujours la même de chez Yves Rocher C'est bien le noir il est grand Donc voilà j'ai ma base On peut officiellement démarrer Donc je vais commencer par appliquer la couleur Je vais prendre les noms Honeycomb Qui est un espèce de jaunâtre Je dirais ce pinceau nul Parce que franchement ils sont nuls Moi j'en ai marre Je suis en guerre contre ces pinceaux Donc ça fait assez jaune Mais vu que j'ai une teinte de peau dorée Et pas rose Et bien ça va bien Oh la pigmentation franchement Franchement Elle est pas mal J'ai fait la tête de You talking to me ? Là j'ai envie de faire un truc nude Non 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 Ensuite je vais mettre la couleur Ici présente Qui est la Cappuccino Ici c'est la troisième C'est un petit peu plus foncé Que je vais mettre dans le creux de l'oeil Donc là on est encore dans les Teintes de transition Ensuite j'ai envie de faire un truc assez Assez explosif Assez sombre Donc je vais prendre la couleur Dou 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 Roulement de tambour Barque Donc c'est assez foncé Comme vous pouvez le constater Attendez Oui c'est bien celle là Je vais aller toujours dans le creux de mon oeil Mais plutôt du côté externe Pour rallonger l'oeil D'ailleurs ce que j'aime faire C'est garder mes paupières au naturel Comme ça Même si ça déborde Et ben ça va avoir l'effet que j'aurai Au quotidien Parce qu'en fait j'ai les paupières qui tombent un peu Donc Si vous avez les paupières comme moi N'hésitez pas A dépasser Parce que de toute façon Vous n'êtes pas comme ça toute la journée Donc Donc il faut dépasser Ensuite pour rester dans la sombritude Mineral Hearth Qui est un truc Risé Ici Que je vais mettre là sur toute ma paupière mobile Je veux Avoir une paupière irisé Moi aussi Ensuite pour Assombrir encore le côté externe Je vais prendre la couleur la plus sombre Qui s'appelle Comment elle s'appelle Elle s'appelle noire Elle est ici Noire Et alors là par contre On va y aller doucement Parce que c'est sombre Et on va voir comment le noir Il est J'adore la pigmentation J'ai envie de continuer Jusqu'à ce que mes yeux soient noirs Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais prendre la couleur taupe Ici Pour un peu éclaircir la paupière mobile Et pour que ça soit toujours plus irisé Wouah la pigmentation Wouah je suis émue par la pigmentation On peut s'en servir comme highlighter de taupe Maintenant on va reprendre noir Pour bien marquer la différence Et voilà Je vais faire mon trait d'eyeliner off cam Et on se retrouve après pour le reste Avec la bouche Et l'highlighter du coup Voilà alors maintenant que j'ai fait l'eyeliner Et le mascara je vais mettre une couleur Sur mon ras de cil inférieur Juste que je vois laquelle J'ai envie de mettre Regal Donc c'est juste à côté de noir Ici Donc je vais mettre ça Ensuite je vais prendre la couleur nougat Donc le blanc Pour mettre dans le coin interne de mon oeil Si ça sert à quelque chose Evidemment Ça sert pas à grand chose Donc maintenant je vais reprendre la couleur taupe Ici Que je vais essayer d'utiliser en tant qu'highlighter J'espère que c'est pas trop foncé Je sais pas si ça se voit bien à la caméra Mais ça brille Ok La palette flic Elle est approuvée Adjugée vendue On va donc passer aux lèvres Alors est-ce qu'on essaye les trois Ou bien Bon allez on essaye les trois Parce que quand on est fou c'est bien Donc je vais commencer par le Sephora Qui est donc le 17 Oh la pigmentation je la vois aussi Mais j'ai archi débordée Mais la couleur elle est belle Au vu que je vais tous les essayer Je vais pas partir dans un délire de nettoyer Pour que ça soit bien tracé Mais franchement la pigmentation elle est ouf Genre on voit même pas la peau en dessous Bon évidemment c'est pas le genre de couleur Que je porte au quotidien Mais pour des occasions Je trouve que c'est hyper joli Donc encore une fois je regarde tout le temps le retour Mais c'est parce que quand je fais du maquillage Je suis obligée de regarder le retour Parce que ça me sert de miroir Mais franchement C'est vraiment ouf Et en plus avec ce maquillage Je trouve que ça va super bien Ensuite on va essayer le NYX Qui est toujours rouge Parce que j'ai envie qu'on reste sur le rouge Pour après garder le nude sur moi C'est un rouge à lèvres en crème Mais mat Bon je vous avoue qu'en ce moment Je préfère vraiment cette texture au liquide Donc voilà Donc c'est encore un rouge Et il est beaucoup plus vif Et plus clair et pétant Que l'autre Qui avait un petit peu Un plus Ah là là L'autre avait un côté un petit peu plus sombre D'ailleurs ça se voit un petit peu Quand on regarde les couleurs là Et celui là il ressemble vachement A celui que j'ai de chez H&M Mais la qualité est beaucoup mieux Et c'est beaucoup plus agréable à porter Et donc oui c'est mat Mais ça a vraiment cette texture crème Qu'en ce moment j'aime bien Et que voilà Encore une fois c'est pas une couleur Que je peux porter au quotidien Contrairement aux lingeries Que j'ai gardé pour la fin Et sur lesquelles on va passer maintenant Hein ? Sans plus atteindre Lingerie Here we go Donc voilà comme prédit Ce rouge à lèvres est beaucoup plus ma couleur Et je trouve qu'il va très bien avec le maquillage Et je vais le garder Juste après avoir fini de filmer cette vidéo Voilà Donc si mes souvenirs sont corrects Mon avis n'a pas changé Il est trop sec Mais la couleur est très bien Et ça se sent qu'il tient Donc je ne l'ai pas encore testé Sur le long terme Je ne peux pas vous dire S'il tient toute la journée Machin truc Mais là je vais le garder Et j'aime beaucoup Et le maquillage en général Là j'aime beaucoup Voilà Alors maintenant L'instant pause Voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Ne vous voulez pas les thumbs up Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne Pour plus de vidéos Dans ce genre là Et dans notre genre Parce que je ne me focalise pas que sur le maquillage J'aime ça Mais voilà Encore merci à toutes mes amies Qui ont participé au cadeau Et à Alexia et Abir Qui ont géré Tout le côté administratif du cadeau Et qui m'ont forcé A faire cette vidéo Aussi Hein N'oublions pas Si vous avez des idées de vidéos Que vous voulez que je fasse Pendant les vacances d'été Ou après Enfin le plus tôt possible Parce qu'en ce moment Je suis à court d'idées Enfin j'ai des idées Mais voilà J'ai envie de vous faire plaisir Et puis j'avoue que j'en manque quand même d'idées Bref Je suis confuse Et je me contredis moi-même Ce n'est pas grave Je me pardonne Vous moquez pas de moi Je vous vois Là je vous vois à travers la caméra Parce qu'en fait j'ai des pouvoirs J'arrive à voir à travers la caméra Donc vous arrêtez De me juger En tout cas Voilà Vous pouvez me rejoindre Et vous pouvez commenter Et vous pouvez partager Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez Et en plus ça me rendra heureuse Donc voilà sur ce Je vous laisse Et je vous souhaite de bonnes vacances Parce que maintenant normalement tout le monde est en vacances Sauf les gens qui travaillent Mais bon Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adultes Qui regardent mes vidéos Parce que c'est un petit peu trop gamin Je pense Bisous Du coup vous pouvez me dire Ce que le bac et le brevet Tout ça ça a donné Dans les commentaires Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz